Prudence à tous les combattants. Beaucoup de journalistes sont menacés. Mais je dirais à Abib Marouane de faire beaucoup attention, à Babila de faire beaucoup attention, à Mohamed Marat de faire beaucoup attention, à tous ces journalistes engagés de faire beaucoup attention. Le CNRD, où ils sont aujourd'hui, ils sont coincés. Tous leurs plans ont échoué. Tous leurs plans ont échoué. Donc, il faut utiliser la force. Comme tout le monde, personne ne doit les critiquer. Donc, ces journalistes doivent faire beaucoup attention. Mohamed Marat, Babila, Abib Marouane. Voilà. Ils veulent forcer la situation sur tous les plans. Ce n'est pas question de démocratie ou le choix du peuple de Guinée. Non. Pour les bandits, il faut s'imposer. Mais tous ces démagogues aujourd'hui qui sont là à accompagner Mamadi, je sais que demain, vous n'allez pas vous asseoir pour dire si on s'avère. c'est le bon moment de réfléchir. Vous voyez, dans ça lui-même, dans ça, dans sa courouma, ça dit, je ne pouvais m'attendre à tout de lui que de faire la propagande. Simple maquette. Qui a bombardé le palais ? Le palais Sécoutouria. Dans sa courouma. Qui a bombardé ce palais ? Qui a attaqué le palais ? C'est Mamadi. Simple maquette. D'ailleurs, ils n'ont même pas réalisé. Mais il faut voir des gens comme les dansants. En train de publier ça sur leur page officielle. En train de faire la propagande. En train de faire la propagande des poutistes. Je pouvais m'attendre à tout de lui que de faire de la propagande. Simple maquette. Dans sa courouma. Et vous voyez le communicant du CNRD. Pourtant, le palais où Mamadi Dumbuya est flanqué, ce palais, pourtant ce palais, c'est grâce au président Fakondé, le palais M5. C'est lorsque le président Fakondé était au pouvoir avec la coopération. Le Maroc nous a aidés à construire ce palais. Mamadi a construit quel palais ? Dans sa. Un palais que eux-mêmes ils ont bombardé le 5 septembre. C'est ce qui fait le développement de la Guinée dans sa. Combien de Guinéens a la rétracte aujourd'hui dans sa ? Si on dit que l'Assemblée, en principe, est là pour défendre les intérêts du peuple. Mais c'est vous-même qui faites la promotion de ces vauriens-là dans sa courouma. Non, mais franchement, je suis dessus de vous. Ça, je ne vais pas le mentir. Je suis dessus de vous. Mais allons-y. C'est vous qui allez regretter demain. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez gagner dans votre vie, c'est le bon moment. Parce que demain, vous n'allez plus parler devant ce peuple. Vous n'allez plus parler devant les Guinéens. Que Dieu nous aide, famille. Je vous ai dit l'affaire de l'électricité. Wallah, il y a le courant. C'est question d'argent. Il y a le courant. C'est pourquoi quand j'entendais ce comédien de Aliou Baillé en train de raconter des salades, il y a le courant. C'est un problème d'argent. Aliou qui ne réfléchit même pas, qui vient, qui vomit ses salades sur le présent facondé. Je vous dis, il y a le courant. Depuis l'arrivée des bandits, ils n'ont pas payé leurs cotisations. Auprès des Chinois, lorsque le président Faconé est venu, est-ce qu'il y avait 5 francs dans nos caisses ? C'est des milliards qui ont été dépensés pour ces barrages. Mais si des gens prennent leur argent pour venir investir chez nous, il y a des accords qui ont été signés. Il y a des engagements que la Guinée a pris devant ses partenaires. Depuis l'arrivée des bandits, 5 francs, ils n'ont pas payé aux Chinois. On parle de plus de 400 millions aujourd'hui. D'ailleurs, dans le contrat, tous ces projets-là devaient revenir au peuple de Guinée, car l'État était déjà avec nous. Soit petit maintenant qu'on devait payer petit à petit pour que ça revienne dans les portefeuilles de l'État guinéen. mais depuis l'arrivée des bandits, plus de 400 millions de dollars de dettes. Voici des vérités qu'on ne veut pas dire parce que les Chinois ne peuvent pas sortir pour parler. Mais voici des vérités aujourd'hui qu'on cache aux Guinéens. Ils se flanquent sur les réseaux sociaux pour dire aux Guinéens voilà, il n'y a pas d'eau. Au départ, on nous a dit qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant qu'il pleut, les barrages sont presque inondés. Ils viennent encore nous parler d'autre chose. Je vous dis, ils n'ont pas payé leur argent. Plus de 400 millions, plus de 400 millions de dollars depuis que les bandits sont venus, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas payer. Vous pensez que les Chinois vont prendre des milliards pour venir investir dans notre pays pour nous aider et ils vont s'asseoir nous regarder comme ça ? Non. Quand l'État, c'était comme ça, l'État guinéen avait fini de payer qu'à l'État. Sous appétit qu'on devait prendre aussi, les bandits sont venus, ils ont freiné. Au lieu de continuer à payer l'engagement de l'État guinéen, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés là en train d'acheter des équipements militaires, des blindés, à délapider notre argent, du côté de Dubaï. Vous avez entendu plus de 1 milliard de la Guinée, 16h du côté de Dubaï. Vous pensez que si on avait pris cet argent, l'utiliser à bon échéant, on serait là aujourd'hui en train de parler de courant quand je vois des vauriers comme les Aliouba s'asseoir insulter le président le président Fakonné. Pourtant, il y a des pays qui n'ont même pas de barrage, mais qui ont le courant à 100%. Aliouba, il y a des pays qui n'ont pas de barrage. Le président Fakonné a tout donné. Il y a le bateau partout. Il y a des bateaux partout. Non, Ibrahima, sorry, diallo. Moi, c'est l'hypocrisie de ces soi-disant politiciens. Le Guinéen dit qu'on a besoin de courant. Le Guinéen dit qu'on veut changer notre condition de vie. L'autre trouve la solution. Avant qu'on ne termine les barrages, ok, j'envoie un bateau. Ce n'est pas pour la famille du président Fakonné. Ce n'est pas pour Kursa, ils envoyaient le bateau. Le bateau était à Konakry, pour les Guinéens. Mais tu vois, ces hypocrites, ces ensoiffus du pouvoir, ces jaloux, ces malhonnêtes de politiciens sortis se flanquer. Oui, on a dit ça. On dirait qu'ils ont mis cinq freins dedans. Franchement, si ce n'était pas à cause des bons Guinéens, je vous jure, moi, j'allais soutenir le CNRB. Je vous jure, si ce n'est pas à cause des bons Guinéens, je vous jure que j'allais supporter le CNRB sans rien attendre. Parce qu'à cause de ces thèmes malhonnêtes, ce pays ne peut pas avancer. À cause de ces thèmes malhonnêtes, ça veut dire, ils savent vomir leur salade matin et midi, sois ici. Mais ils ne vont jamais vomir leur salade sur le président Lassana Conte. Oui, toi que Dengu, ça mène là, ça à cause de vous les maudits comme ça, là. Vos leaders étaient là. Tous vos leaders étaient là. Tous vos leaders, ils étaient là. Vos leaders étaient là. Les leaders que vous soutenez, là. Au temps de Lassana Conte, ils étaient tous là. Tous ces leaders, ils étaient là au temps de Lassana Conte. Ça veut dire, vous avez oublié les 24 ans, là. Les maudits, là. Vous avez oublié les 24 ans. Donc, la Guinée, là. C'est en 2010 que la Guinée a commencé. Des inconscients. Ça veut dire, tous vos problèmes, c'est le président Facondé. Tous vos problèmes, c'est le président Facondé. Les autres pays, là, n'ont pas commencé en 2010. gardez-moi des haineux comme ça. Asseyez-vous, continuez, cette haine. Mais ce qui reste clair, la vérité, avant le coup d'État, les Guinéens, ils avaient le courant. C'est ça, la vérité. Au lieu de chercher à rassembler, au lieu de chercher à rassembler, non, ils ne le font pas. Eux, ils passent tout leur temps des critiques inutiles. Au lieu d'être des modèles, non. C'est ce que j'ai dit. Ousmane Sonko, malgré que Macky Sall lui a enfermé, il a subi tout au Sénégal. Mais lorsque vous écoutez les discours de Ousmane Sonko, vous sentez que ce monsieur, c'est quelqu'un de grand dans la tête. Il n'a jamais manqué de respect. Même en appelant Macky Sall, il a toujours dit le président Macky Macky Sall, monsieur Macky Sall, Ousmane Sonko. C'est comme ça, on cherche à chérir le cœur des autres. Mais lorsque des gens comme les Aliouba, des petites personnes, des bonariens, viennent se flanquer, insulter le président Faconde, parce que nous sommes des maudits, un, deux, trois seulement, eux, ils sont là à insulter les anciens. Lorsque le président Faconde est venu, il s'est mis à attaquer à Lansana Conte. Pourtant, il a fait la prison au temps de feu générale Lansana Conte. Est-ce qu'il s'est mis contre les anciens de Lansana Conte à les mettre en prison des idiots qui parlent là ? De la manière dont vous, vous êtes remplis de haine. si le président Faconde avait été comme ça aujourd'hui ? Tout ce qui est arrivé n'allait même pas arriver. Mais il a donné la chance, l'opportunité à tout le monde. Les gens n'ont pas compris. D'autres demandaient le changement, non ? C'est ce que Dieu nous a donné. Vous êtes des musulmans. Lisez le courant. Lisez le courant. Car un peuple ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour le changement. Dieu nous a donné ce changement maintenant. Parce que ça est dans le Saint-Courant même. Ceux qui se disent qu'ils sont musulmans là, ça est dans le Saint-Courant. Vous faites comme si vous ne voyiez rien dedans. Un peuple ingrat, Dieu vous impose un mauvais président. Parce que tout ce qui a été dit sur le président Faconde, les aloules à sa seyer pour raconter des salades. Aujourd'hui, à Seyer vous, vous allez raconter des salades. Maman dit, lui ne connaît pas ça. Non mais franchement, c'est énervant. C'est-à-dire le président Selouda, vous n'allez pas l'entendre tenir des propos pareils. Les faux de Oussou, même le camp de Sidiatouré, quoi qu'on dise, le camp de Sidiatouré, même l'a reconnu. Pour l'électricité, même le camp de Sidiatouré, quoi qu'on dise, leur problème, c'était le troisième mandat. L'État a fait tous ses efforts pour que, oui, on ait un peu le courant. Mais si des gens viennent s'asseoir, insulter les autres, la première année du CNRD, est-ce qu'il y avait un problème d'électricité ? Il n'y avait pas problème d'électricité. La première année du CNRD, est-ce que les Guinéens, on nous a parlé de l'affaire de l'électricité ? Non. C'est un problème de paiement. Ils refusent de payer l'argent des Chinois. Le CNRD refuse de payer l'argent de s'acquitter de leur cotisation. L'argent qu'ils doivent payer aux Chinois avec des achats bidons. Ils vont acheter des blindés, acheter des maisons à l'étranger, des lapidones ou bien. Vous venez vous flanquer devant nous. Nous, on va s'asseoir vous regarder, insultez encore. Oui, toi, Malekoto, c'est ce que vous dites quand on touche Aliou, vous venez vomir vos salades ici. Ça dit, quand c'est les autres maintenant, vous allez accepter oui qu'on parle. Moi, je vous ai dit, tant que vous n'allez pas changer ce comportement bidon-là, si tu es militant de Aliou, c'est ton problème, moi, je m'en fous. C'est-à-dire, des bons arrières ne peuvent pas venir s'asseoir pour vomir leurs salades sur nous ici. À un moment donné, il faut changer. Il faut penser à l'intérêt parce qu'on ne va pas accepter. Vous n'allez pas insulter nos leaders que nous, nous allons nous asseoir vous regarder. Non ! J'ai dit, si ce n'est pas à cause de bons guinéens, moi, les gens qui m'envoient des messages, ou alors, ils seuls, je préfère même applaudir ces gens-là. Comment vous allez... C'est le troisième mandat que vous avez combattu. Vous avez dit que non, le président Fakone n'avait pas resté. Maintenant, le président Fakone est parti. Vous n'avez pas combattu le président Fakone hier pour dire qu'il n'y a pas de courant. Vous ne l'avez combattu que le troisième mandat. Vous ne l'avez pas combattu que non, la vie de Guinée, la vie est chère. Non ! Vous ne l'avez combattu que le troisième mandat. Si ça aussi, c'était une maladie, je crois qu'on vous a guéri le 5 septembre. Si c'était une maladie dans votre corps, le troisième mandat, Dombouya a guéri ça le 5 septembre. Maintenant, si les Guinéens viennent aujourd'hui, pleurez, il n'y a pas de courant. On n'a pas pleuré autant d'Alpha Condé qu'il n'y avait pas de courant. C'est cette vérité que vous ne voulez pas reconnaître. Les gens ne sortaient pas pour dire « Ah non, on n'a pas le courant aujourd'hui. » À Canca, à l'intérieur du pays, lorsque les gens manifestaient. Parce que vous n'aimez pas ces vérités-là. C'est le troisième mandat que vous avez combattu. Mais vous n'avez pas combattu la gestion du présent Alpha Condé. Vous savez, ceux qui ont parlé de Gabéji, aujourd'hui, on peut dire quoi ? Les médias fermés. Au temps du présent Alpha Condé, il n'y avait pas de médias fermés. Aujourd'hui, on ne donne même pas la chance aux leaders politiques de s'exprimer. Pourtant, au temps du présent Alpha Condé, il n'y avait pas ça. Ce sont ces vérités qu'on veut camoufler quand vous allez venir insulter l'intelligence des Guinéens. Non, ça ne se passera pas devant nous. C'est vous qui devez changer. C'est vous qui devez changer. Mais poussez les gens sur les mains. Wallah, vous allez pousser les gens, vous allez donner un soutien bidon à Doumbouya. Et vous allez rester là à pleurer. Au lieu de changer nos mentalités, au lieu de dire voilà ce qu'il faut, non, c'est ces mêmes soi-disant jeunes qui se disent jeunes leaders. la Guinée a tout sauf des vrais leaders. La Guinée a tout sauf des vrais leaders. Des gens qui ne s'assument pas. Des incohérents dans ce qu'ils font. Moi, en tout cas, je le dis, je suis fatigué du comportement de certains leaders qui ne réfléchissent pas, qui viennent s'asseoir pour raconter des salades. Et tous les leaders, en tout cas, tous ceux qui se disent, tous les journalistes plutôt, engagés aujourd'hui, qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel, comme je l'ai dit, il faut faire beaucoup attention. Nous avons déjà prévenu Founiki Mangue. ça fait partie du plan du CNRD de les liquider. Ça, je vous le dis, haut et fort. Vous savez, ces gens-là veulent s'inspirer du Tchad. L'opposant principal là-bas, tout le monde a vu, même la communauté internationale, personne n'a parlé. Mamadi est, il est bloqué aujourd'hui. Mamadi est bloqué aujourd'hui. Je vous ai dit, la seule chance qui peut aider Mamadi aujourd'hui, s'il sort du pays, comme on a entendu, il part faire les Jeux, qu'il est invité du côté de la France pour les Jeux Olympiques, arriver là-bas, d'autres militaires se lèvent. Voici ce qui peut sauver Mamadi. Une fois qu'il sort de la Guinée, il y a d'autres militaires qui se lèvent, ils prennent le pouvoir, la population, tout le monde sort. C'est ce qui va aider Mamadi. Ou, à défaut, le bandit, on lui met la pression. Lui-même, il confie sa tête à l'UFDG, à NAD, il confie sa tête au MPJ qu'en ciel. Parce que nous savions tous aujourd'hui, des élections libres et transparentes en Guinée, c'est entre les deux partis politiques. Soit, il se confie à l'UFDG, je vais organiser des élections, mais, je veux que vous vous engagez à ne pas me poursuivre demain. Tout ça, c'est bon. Tant qu'il est là, le pays est en train de s'enfoncer dans le trou. Donc, voici des solutions pour le bandit. Mais tant qu'il reste, il force la situation. D'abord, lui-même, il se crée des problèmes parce qu'il risque de finir comme Samuel Do. L'armée n'est pas maudite pour s'asseoir qu'on est en train d'éliminer les généraux, qu'on est en train d'éliminer les bons cadres dans notre armée. Vous n'avez pas vu l'affaire de Sadiba. Ils ont voulu cacher leur mensonge. Jusqu'à présent, des militaires au cimetière dans le village de Sadiba pour que le corps soit décomposé. Le CNRD. Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. La vérité finira toujours à triompher. La vérité finira toujours à triompher. vous avez montré vos limites au Guinée. Vous avez déjà montré vos limites. La Guinée quand vous avez le droit dans le caractéristique et vous avez dans le caractéristique. Donc, la jeunesse consciente, moi, je ne vais pas, je vous dis, voilà, si ce n'était pas à cause des bons Guinéens, je vous jure que moi, j'allais peut-être m'asseoir et observer le jeu là. Parce que, un, je ne suis pas leader politique, je ne suis pas membre du bureau politique du RPG, je n'ai rien à perdre. Ma vie, c'est le Uber que je fais ici. Si on me prive de gagner ma vie aux Etats-Unis, là, je vais dire, ah, non, ça ne va pas. Ce qui me permet de payer mes factures ici, si on me prive de ça, c'est pourquoi je dis, je n'ai rien à perdre. L'amour de ma patrie, c'est ce qui me pousse. Je veux voir la Guinée comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal avancer. mais si c'est à cause de certains leaders politiques, je préfère m'asseoir et regarder et rire même. Je dis, c'est bien fait pour vous. Mais à cause du peuple de Guinée, je veux voir des routes, des hôpitaux, des grandes écoles, voir le développement comme où je suis ici aux Etats-Unis. Mais si c'est à cause de l'intérêt égoïste de certains politiciens, je ne vais pas le faire. j'ai dit à tout le monde ici, j'ai montré à tout le monde ici, qui n'a pas vu ma photo avec Mamadi ? Qui n'a pas vu ma photo avec Mamadi ? Si moi, j'étais un opportuniste comme certains, je n'avais même pas besoin de réfléchir deux fois. Mettez-le au cœur de partager et pardonnez. Je n'avais pas besoin de réfléchir deux fois. J'allais m'engager avec ces gens-là. Si c'était pour bouffer, j'allais bouffer. mais non, ils ne comprennent pas cela. Parce que, moi, je vous ai dit, la Guinée est au-dessus de Président Fakonde. Je vais toujours défendre l'honneur de Président Fakonde. Moi, quand je parle de Président Fakonde, moi, je parle de ce qu'il a fait. Moi, je ne parle pas de sa beauté. Je ne parle pas de la beauté de Président Fakonde. Je parle de ce qu'il a fait. On n'avait pas le courant. Il s'est battu pour nous donner ça. Moi, je parle de ça. Simandou était vendu. Le projet Simandou était vendu. Il est venu, il s'est battu malgré les menaces de Bernice Taïmet qui n'allait pas faire six mois au pouvoir. Moi, si je soutiens le Président Fakonde, voici des raisons. Et lorsqu'il était là, la Guinée était respectée sur tous les plans à l'international. La Guinée était représentée parce que le carnet d'adresse du monsieur s'est bien rempli. Il savait où taper. Il avait des bonnes personnes autour de lui. Mais aujourd'hui, où est la Guinée ? Où est notre pays aujourd'hui ? Où est le respect sur la Guinée ? C'est ce que certains ne comprennent pas. Donc, quand vous me voyez m'énerver souvent, moi, je peux continuer à faire ma vie ici. Je peux faire mon Uber. Mais c'est ce que les gens veulent. Ils veulent que, oui, on soit énervé. Et même ça, vous allez voir des imbéciles, des supporters du CNRD. Vous avez vu, ah, Damaro, c'est pourquoi moi, je ne peux pas m'associer avec l'UFDG. Je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire de l'UFDG. C'est le pays qui est pris en otage. Ce qui veut dire, vous voulez qu'on soutienne ces bourriens malgré nos contradictions ? Non. On doit se dire la vérité pour avancer ensemble. C'est pourquoi je dis mes vérités à ces gens-là. Donc, moi, je vais vous laisser. Le combat continue. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui m'écrivent. voilà. Je suis un humain. Je peux commettre. Je peux être émotionnel. Dire certaines choses que je ne dois pas dire. Mais je dis merci à tous ceux qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, qui me conseillent. Merci. Le combat continue. Voilà. Ce n'est pas le combat de Damaro seulement. Et c'est pourquoi je dis aux bonnes personnes, ceux qui peuvent me contacter, me conseiller, j'apprécie cela. Que ceux qui pensent que non, ils vont venir insulter ici, que je vais tolérer. Je ne vais pas tolérer. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma vie est en danger. Qu'est-ce que je gagne ? Qui m'envoie quelque chose ? Qui contribue ? Quand je finis tout ça, je dois aller, je dois m'asseoir, travailler dur pour survivre. Je dois payer mes factures. Qui dit, OK, fin du mois, Damaro, je t'envoie ça ? Ou qui achète un téléphone pour m'envoyer ? Donc, quand vous voulez moi me parler, appelez-moi dans le respect. Vous me conseillez ? Je m'avoue, c'est ce qui a poussé certains aujourd'hui à rejoindre l'autre camp. Nous ne souhaitons pas ça. Aujourd'hui, on a fermé les médias. Quelles sont les sources d'information aujourd'hui à Guinée ? Qui dit le contraire face au pouvoir aujourd'hui ? qui dit le contraire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...